Pro D2, duel en bas de tableau, ce soyeau Angoulême, Valence-Romance annonçait disputé. Il l'a été. A l'heure de jeu, un numéro du duo Ayar Zamo concrétise toutefois la domination charentaise et permet le break. Les locaux peuvent alors croire à un succès bonifié. Mais les Damiers viennent leur ôter celui-ci via un essai sur ballon porté sur la sirène. Avec ce succès 18 à 8, les Angoumoisins reviennent à hauteur de leurs adversaires du jour au classement Ex-Eco avec Biarritz à la 12e place. La lutte pour le maintien s'annonça prédisputée jusqu'au bout. Sous la pluie, le bras de fer entre soyeau Angoulême et Valence-Romance a d'abord été très disputé. Mais un éclair du duo Inaki Ayarza, le duo Amo, pour un essai du second nommé, est venu concrétiser la domination charentaise et faire complètement basculer cette partie à l'avantage du S-A-15. Pour un succès 18 à 8. Du vent, de la pluie et une bataille pour le maintien entre le S-A-15 14e avant ce match et le VRDR 12e, cette rencontre ramenait quelques mois plus tôt. A l'aller, les Damiers l'avaient emporté 6 à 0 dans des conditions du même tonneau. Mais cette fois-ci, il y a eu des essais entre Charentais et Dromois. Les locaux squattent tout d'abord le camp adverse pendant le premier acte. Vent dans le dos, les joueurs du S-A-15 multiplient les offensives vers la ligne d'embut du VRDR. Mais soit il manque d'un soupçon de précision, comme sur cette passe au pied de Ben Botica vers Inaki Ayarza 3e, soit il bute sur une solide défense adverse. Les locaux trouvent toutefois le chemin de l'ambu grâce à un pilonnage en règle signé Cycline à bout, pour le premier essai de la partie 20e. Le score reste étriqué, Valence-Romand glane des pénalités notamment en mêlée. Lucas Merer approche même son équipe au tableau d'affichage sur pénalité 5 à 3, 50e. Mais le bras de fer finit par tourner à l'avantage des engoumoisins. Après une pénalité de Ben Botica 56e, les locaux vont faire un break dans cette partie. L'action part pourtant d'un ballon sous pression, poussé à terre par l'ouvreur des violets vers ses 22 mètres. Le Chilien Inaki Ayarza ramasse l'ovale et d'une situation délicate, va la bonifier. Il casse plusieurs plaquages et progresse sur le côté gauche du terrain. Il retrouve son compère le Duhameau qui limite en éliminant plusieurs adversaires pour boucler victorieusement 13 à 3. 61e Cet essai permet au SA15 de faire un break décisif dans cette partie. Dans les travées, on se met même à imaginer un premier bonus offensif cette saison. Les engoumoisins font ce qu'il faut pour s'en emparer virtuellement. Une offensive collective avec une longue passe vers Matisse Laffont voit sa course tranchante être stoppée tout près de l'embue. Mais être finalement conclu en force par Yann Kitwanga 18 à 3. 70e Les Charentais tiennent le bon bout mais les Dromois ne vont pas lâcher. Ils remontent d'abord tout le terrain et jouent une dernière pénalité en touche. La suite ? Un ballon porté décolle où l'ovale file des mains d'Antoni Aleo pour Cyril Deligny qui plonge vers l'embue au cœur d'un amas de joueurs. L'essai est validé, le point de bonus offensif Charentais vient de s'envoler. Soyo Angoulême s'impose donc finalement 18 à 8 et se retrouve désormais à la 12e place Execo avec Biarritzé. Valence-Romand Surtout, les Charentais ont désormais trois points d'avance sur la zone rouge, où l'on trouve notamment Montauban à la 15e place. Lors de la prochaine journée disputée à la fin du mois, Soyo Angoulême se déplacera à Grenoble, tandis que Valence-Romand recevra Nevers.